Ah ! Bah nous sommes de retour, directement pour la game, BKROG contre TPA effectivement. TPA actuellement évidemment à 8-8 qui a à coeur de sécuriser aussi sa place en play-off, BKROG aussi, mais par contre le destin n'est pas entre leurs mains, mon cher Syxen. Et à mon avis, une défaite aujourd'hui, une défaite demain, ça sera synonyme évidemment d'échec. Ça va être dur ouais, parce que du coup le destin comme tu l'as dit n'est pas du tout dans leurs mains, là il va falloir gagner, espérer que les autres perdent, bon c'est dans une situation un peu compliquée. Donc on est obligé de donner le maximum, après maintenant on est quand même face à des adversaires de taille, TPA. Bon, faut déjà gagner ce match avant de voir la suite. Ouais, ça va être un peu chaud effectivement, BKROG en tout cas qui se situe en blue side mon cher Syxen, TPA du coup en red side, et les premiers bannes d'ailleurs Renata, Karma, Ryze, Jinx, Léona. Et qu'est-ce que tu penses de Renata ? J'allais te poser la même question. Forcément. Moi perso le champion il me dégoûte un peu, je vais pas te mentir, genre il est un peu trop fort, et je pense que pas tout le monde sait jouer contre, c'est un pic à enlever, surtout que si ça traîne en face du côté TPA, ça peut être compliqué de jouer contre. C'est un peu chaud ouais Renata, son ultimate est très fort, et même je trouve son Z est très très fort, je me rappelle pas exactement du nom. C'est le revive, alors je crois que ça donne des stats, ça doit donner un bonus je crois. Ça donne de l'AS, ça donne de l'AMS, et après ça te fait revive si jamais tu tu peux bien. En fait surtout ce qui est broken, genre je sais pas ce qui est déjà tombé dans ce scénario, genre une Renata qui ultime, admettons un Trindamere, sachant que l'ultime en fait donne de l'attaque speed à ton ennemi. Du coup vu qu'il a taxé mate avec de l'attaque speed en plus, bah il démolit complètement le teamfight. Ouais. Sur une Jinx ou un tout comme ça, ça peut vraiment être broken, et je pense qu'il y a pas mal de combos qui peuvent être sympas justement avec Renata. J'ai vu en solo queue une Samira Renata, du coup t'as la Samira qui go in, c'est un perso qui est corps à corps, du coup elle tue forcément quelqu'un dans le fight. Du coup revive, boum ça continue, ça enchaîne. C'est vraiment vraiment fort. Ouais je pense qu'il y a pas mal de combinaisons justement qui sont sympathiques, bah apparemment pas de ban de Renata cette fois-ci, ça sera Lissid et Karim, je sais pas si on a des informations du pourquoi du reset de la draft, côté de la régie. Est-ce qu'on a une info de pourquoi la draft a reset ? Ok, du coup bon bah ça a reset parce que c'est comme ça. Ah le ban de Vel'Koz pour Nafkelaq qui est un gros joueur de mage. Tout à fait. On l'a vu sur pas mal de piques, des plus safe comme Viktor, des Vel'Koz, même des Ziggs je crois qu'il avait sorti un petit Ziggs. On target un peu de tout, jungle, mid, ADC, bon classique la Jinx. D'ailleurs Jinx tu la joue pas beaucoup, c'est fort. Jinx très fort ouais, très très fort actuellement, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est souvent ban. En fait maintenant on est quand même arrivé sur League of Legends où on scale beaucoup. C'est vrai, par rapport à ça. Jinx, Athelios, ouais. D'ailleurs des Jinx on en voit un peu moins là, on aime bien Jinx, Zeri aussi. Enfin on a eu du mal à avoir vraiment son potentiel. Maintenant on a estimé que le perso était bon, mais c'est quand même assez dur au début je trouve, ça a pas beaucoup de dégâts au début de la game. Ouais au début, ouais c'est un peu mou au début, mais effectivement par la suite quand ça scale avec sa moung speed et tout, tu rends fou tout le monde. Le Jin qui va te récupérer de Tixen, et en first pick évidemment un champion emblématique de Black Rogue. Même si Jin, bon c'est passé un petit peu évidemment dans les très fonds de la liste des carry AD, tout simplement parce que tu joues maintenant contre des gros tanks quand même. Ce qui marche bien la combinaison c'est finalement une grosse front lane, une back lane qui scale, et après tu déroules. Et après tu attends les shutdowns aussi, parce qu'une seule erreur de positionnement, parce que Jin c'est bien pour prendre l'agressivité au début, un petit gang ça follow. Le problème c'est que tu as plus le droit à l'erreur, parce que si en mid late game tu fais quelques erreurs de port ta prio que tu as eu au début, après ça peut être très compliqué et tu perds vite face à un Jinx ou quoi qui scale, le perso devient un peu plus invisible, et on a une réponse de Rakan. Alors c'est vrai que, euh, Xayah. Xayah, ah oui, Xayah ouais. Ouais c'est un peu compliqué à chaque fois, je suis assez d'accord avec toi. Mais Xayah effectivement qu'on a vu beaucoup et notamment du côté de la LPL, la LPL qui s'est amusé justement à jouer Xayah, et une Xayah d'ailleurs létalité. Avec Ayri ? Très surprenant. Parce qu'il y avait une mode de Xayah Ayri, mais je sais pas si ça se joue toujours. Ah c'est une bonne question, je sais pas si c'est pas Déluge de l'âme qui a joué en l'occurrence. Ça se joue avec Eclipse ? Avec Eclipse et Manamune. Ah ouais. Très surprenant. J'avais jamais vu ça. Et après directement, euh... De toute façon en ce moment ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de compétitions, je sais plus ce que c'est, euh... Là où il est faker, c'est la... Le LCK. Le LCK, voilà. Avec des Kaysa mid, ça bouge beaucoup en ce moment, on essaye des nouveaux picks. Là pour le coup ça peut surprendre, des picks comme Xayah. Ouais, il y a des trucs qui marchent effectivement et qui peuvent être surprenants, et en plus ça t'empêche évidemment de te faire en gauge, donc c'est toujours intéressant. Côté Bekarog en tout cas, on va jouer avec une grosse frontlane, la réponse classique à un Xin Zhao, c'est le Trundle. Alistar au niveau de la botlane pour le Jin, pour raccompagner ce Jin, et une Akali midlane pour Navkela. Alors ça, malheureusement j'ai pas de tablette pour vérifier si c'est sa première... Il me semble qu'il a jamais joué, je suis pas sûr parce que je suis pas là tout le temps, mais il me semble que des persos vraiment corps à corps, on l'a pas vu très souvent. Après ça peut être peut-être pour la top lane. Bon après ça serait bizarre de sortir une Akali, euh... En tout cas c'est très agro côté Bekarog, on a pris Trundle et Alistar. C'est vraiment du coup in, et euh... On a pas le droit de se rater, et si l'engage n'est pas bonne, on a malheureusement quasiment rien pour s'échapper. Est-ce que Trundle gagne tous les stats contre Jin Zhao ? Bah en fait c'est précis, c'est supérieur, et après ça dépend de beaucoup de facteurs. Mais en fait, Trundle peut rythmer la partie, normalement il est censé faire reculer Xin. Mais dans un fight où il a mis tous ses sorts, et que Xin par exemple surprend sur un counter gank, ça peut être difficile. Mais c'est le seul scénario où vraiment il a le désavantage on va dire. Ok, donc on peut éventuellement jouer agressif si on a des lanes qui gagnent. Surtout avec Alistar. Donc est-ce que c'est pas justement le plan de jeu de la part de Bekarog d'essayer d'avoir des lanes gagnantes, pour mettre un petit peu de rythme dans la game. En tout cas, Xayah et Rakan qui vont être récupérés du coup au niveau de cette botlane. Ah d'accord, quand Xayah est pique, du coup Xayah est à droite. Ah ouais. Et quand Rakan c'est... Ok, il faut le savoir. Franchement, c'est pas évident. Est-ce qu'on aurait pas pu ban Xayah ? Enfin Rakan. Parce que là on était en deuxième rotation. On s'en doutait pas. Est-ce que c'est pas juste trop fort de jouer ce combo ? Moi je pense qu'il s'y attendait dans tous les cas Bekarog. C'est peut-être pour ça qu'on a récupéré justement le pic de Alistar. Aussitôt dans la partie alors qu'on aurait peut-être pu le délailler un petit peu. Ouais. Mais écoute, on va voir comment il se débrouille. En tout cas, le Atrox qui va être récupéré au niveau de la top lane pour KLM. Et Zouaren qui va se diriger vers... Veigar. Veigar qui est très fort. Très fort contre Akali. Oui aussi, d'ailleurs. Pour éviter qu'elle s'échappe. Ouais, c'est Nemesis notamment qui a découvert ça contre Showmaker. Après je pense que l'Akali t'en peut tuer. C'est obligé. Alors peut-être que ça peut faire une feinte effectivement de la part des DPA. C'est pas impossible, sachant... Voilà. C'est Korki mid. Korki mid lane, ok. 12, on l'a beaucoup vu sur des Peak Bruiser, des Kami, des persos assez costauds, duelistes. De le voir sur des Akali, ça va être sympa aussi. Parce que c'est un matchup qui est assez dur en soi. Si une Akali qui est en 0-3, elle sert plus à rien tu vois. Donc là, la phase de lane va être très importante. Surtout contre un Atrox quoi. Ouais, exactement. Je sais pas trop comment il va se débrouiller justement 12 au niveau de la top lane contre KLM. Surtout que c'est un champion sur lequel il se débrouille pas mal le top laner des Bekarog. Donc ça va être intéressant évidemment à suivre. En tout cas, les deux drafts sont terminés. Est-ce que tu as une préférence déjà, Sixen ? En fait, niveau préférence, les deux compos, c'est des compos bagarreuses. Entre le Atrox, Alistar et Trundle. Et de l'autre côté, t'as des Xen... Bon après, t'as le côté scaling avec Korki. D'ailleurs, je sais pas si c'est dans le patch encore où il s'est fait nerf. T'sais, au niveau du package, le package a 10. Mais en tout cas, Korki reste un pick très fort. Il scale très bien. Après, voilà, moi je trouve qu'au niveau scaling, on est un peu mieux du côté TPA. Et voilà, il faut réussir le début de jeu pour moi du côté Bekarog. Après, ça va être facile à mettre en place parce qu'on a des bons champions pour. Mais voilà, c'est pas 100% sûr quoi. C'est pas le plus sûr. Ouais, il va falloir bien savoir cliquer en tout cas TPA qui ont vraiment besoin évidemment de gagner cette game. Pareil d'ailleurs du côté de Bekarog. Donc on devrait normalement avoir une game hyper intéressante où les équipes justement vont pas tenter trop de choses. Et finalement, moi je dis ça, bah on tente l'invade. Côté TPA, pourquoi pas, c'est un BO1. Tu peux arriver toujours à surprendre évidemment tes adversaires si jamais on s'aventure au niveau des bush de la botlane. Et ce sera Lethal Tempo d'ailleurs. C'est pas le choix qu'on va faire, ouais. Ce sera Lethal Tempo sur la petite Xeza, épée longue. Ah, donc on aura pas ce stuff Lethalité. Après bon, on pourra mettre beaucoup de plumes j'imagine pour le rappel. Ouais, mais c'est vrai que je suis bien curieux en fait de ce stuff Lethalité. Je sais pas vraiment ce qui le justifie par rapport à un autre. Après, est-ce que ça t'empêche vraiment de partir Lethalité et de jouer comme ça ? Bah du coup c'est quand même moins rentable. Enfin tu vois, par rapport à un Deluge de lames justement qui envoie du jour. Mais ok, écoute, intéressant. Est-ce qu'il y a une petite surprise aussi au niveau des runes pour le reste de la carte ? Pas vraiment. Non, pas vraiment de surprise sinon. Pour toi c'est quoi qu'il y a le match-up en bot ? Euh... Oh, Nafkela en tout cas au niveau de la mid lane. Nafkela qui a pas attendu. Oh, il bosse. Surtout qu'il joue First Strike, du coup il a pas mal récupéré de gold. Ouais, par l'occasion avec la pote en plus qui tourne. Bah écoute, je pense qu'on peut quand même mettre un petit peu de rythme du côté de Avra et Obstinatus. Avant qu'évidemment l'Alistar passe level 2. Ce qui me semble qu'Alistar ça a counter Rakan sur le papier. Bah je crois, ouais. Ça counter ses engage. Parce qu'en fait, s'il interrompt avec ses sorts, le Z de Rakan ne marche pas en fait. Ouais exactement, donc tu peux jouer effectivement un petit peu agressif. On essaie de partir d'ailleurs en agro. Du côté de Avra avec Obstinatus, on a commencé par le shield. Pour aller chercher un max de auto-attaque. Protéger son carrière des par la même occasion. En tout cas, il y a quelque chose de très intéressant. Les deux junglers ont commencé top-side. Ce qui veut dire qu'ils vont plus ou moins se diriger vers le Scuttle-Bot. Est-ce que ça va obliger un affrontement très tôt ? Oula, le Trundle qui a l'air de cheese un petit peu. Oh, sauf chez les spots. Ah il est vu. Il est vu et il a pas pris le Brouilleur, je suis assez surpris. Oh. C'est... Quand tu fais un move risqué en général, tu as envie d'optimiser ton... Pfff... Ouais c'est dangereux. Il a pas peur finalement, il est assez confiant dans le match-up. Après, il a le match-up, il a le press the attack donc ça va, c'est tranquille. Mais c'est vrai que ce genre d'invade ça peut être catastrophique. Après White, bon il a décidé de faire raid et golem, ça prend beaucoup plus de temps. Donc forcément il est pas niveau 3, il pourrait pas trade malheureusement ce Trundle. Mais... Et bon, pour l'instant ça va se jouer surtout bot. Ça s'y dirige. Est-ce que maintenant le Xeen a le potentiel pour rejouer la river bot ? On va le découvrir. Sachant que TPA a une bonne prio. Ouais, on peut effectivement aller jouer ce Carapater si jamais on le souhaite. Côté Zinzao, il va récupérer son bleu. Toujours le smide disponible en plus si jamais. Je sais pas si il va le conserver justement pour le Carapater. Et 12 qui en profite de la domination qu'il a gagné au niveau de la top lane pour aller chercher un petit peu de vision dans la jungle adverse. Il a l'information, il reste aucun camp donc on se doute d'où se trouve ce troll actuellement. Et ce sera un Carapater finalement en faveur de White. Ouais on fait un petit clear tranquille du côté de Trundle. D'ailleurs on va être vu, non ? On va le repérer grâce à la plante de... Oh même pas ! Terrible. Ah là là attention c'est dangereux là. Du coup il va partir au golem en plus directement. Non il ward, c'est intelligemment pensé. Mais bon le truc ce que Trundle va pas forcément jouer le golem. Du coup on va se douter qu'il va jouer le scuttletop. Est-ce que ce serait pas un gank pour cette Akali ? Après ça parait très évident quand même de gank une Akali là. On a pas des dain qu'on peut gank facilement. Bah c'est surtout que Trundle c'est basé sur les autres attaques. Et si Akali se met dans la smoke, aucun des sorts de Trundle ne peut toucher Akali. Mais en plus. Du coup c'est assez safe on va dire Akali contre Trundle. A la différence d'un Lee Sin qui peut quand même toucher sous la smoke. Le Outlandish en tout cas qui est très agressif et qui va mettre une ward aussi au niveau des golems adverses. Très meta cette ward, on la voit très souvent. Ça permet de chopper le deuxième repop. Et je crois que ça se dirige topside. On a plus la smoke du côté d'Akali c'est le moment où jamais. Est-ce qu'il y a pas de flash hein. Du coup c'est Akali on rappelle. On joue très agressif. Le flash in de la part de Outlandish. Le First Blood en faveur des Mecha-Rox. Ce fut tellement rapide mais la confiance de Atrox. Honnêtement j'ai vu le flash je pensais que c'était peut-être un peu précipité. Le Trundle était assez loin. Mais on a vraiment profité du fait que Akali joue pas avec un flash. Et elle avait plus de smoke. La smoke du coup c'est allé très très vite. Et ça donnera en plus de ça un First Blood à Trundle qui lui va beaucoup beaucoup rythmer la game. Dans les débuts de jeu. Et c'est pas forcément à l'avantage des TPA. Cette phase de jeu qui du coup avec ce Xin Zhao qui n'a malheureusement pas son fouet. Il va avoir pas mal de galère face à ce Trundle. Et Outlandish qui croyait pas vraiment non plus hein. Quand il a vu son top laner en faire un flash heal. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Attends mais ça il retourne. Et finalement on arrive à débloquer. Si 12 il gride après je vois pas pourquoi il griderait. Mais là le fake shake va faire très très mal. Sur 12. Après on a la plaque d'os. Est-ce qu'on peut résister ? Attention. On les a oué. Et c'est fini ! Pour 12. Qui va tomber. Si on arrive à conserver ce freeze. C'est horrible. Si on conserve ce freeze on se met tellement bien au niveau de cette top lanche. Je sais pas s'il va réussir à le faire le Atrox. Normalement il est de vrai pouvoir. Et là on se met dans une position de rêve. Pour les Beka Rog et pour Kalem. Bah là en vrai tu joues Trundle. T'as envie de jouer topside. Il y a une bonne wave qui slow. Enfin une wave du coup qui oblige Akali à s'avancer. Donc tu peux avoir potentiellement un autre timing de gank. On en parlait justement Akali qui est derrière. Elle fait pas forcément grand chose. Et en plus de ça on peut jouer l'Herald qui va pas tarder à arriver. Derrière. Oh c'est Zoyren. Zoyren go 6. Est-ce qu'il peut résister ? Le flash heal de White. Décidément les junglers sont très très agressifs dans cette game. On n'hésite pas. De toute façon Xin Zhao pour se mettre bien dans la game. Attention c'est une riposte d'outlandish. On décide de bloquer White qui a flash in. Et c'est terminé. Pour le drill Zhao. Qui va tomber sous les coups de Jin j'ai l'impression. C'est un peu long hein. Faut y aller là. Blackrog qui prendra son premier kill. En tout cas je trouve ça très beau d'avoir des bot lane comme ça. Qui réagissent sur la map et qui viennent aider la mid lane. Ca a été très bien communiqué. De toute façon en fait. White il peut pas se feed sur son matchup direct. Il est obligé d'abord se nourrir sur des lanes. Pour après affronter le trundle. Là le trundle est beaucoup trop bien pour lui. Surtout qu'il est parti sur des tabi first item. Ca va être très compliqué d'aller chercher des dégâts. En tout cas. Voilà. Petite phase de jeu à l'avantage des Bekarog. Et surtout cette Akali qui va avoir beaucoup beaucoup de mal à jouer. Ouais. 1000 goals de retard effectivement. Fixed. Dans cette game. Et on voit quand même qu'il y a beaucoup d'enjeux. Dans ce genre de game. Parce que vraiment les deux équipes jouent très agressives. C'est assez agréable à regarder. Là on a un petit slow push. Maintenant c'est bien. Ouais. Que du côté de la division 2. C'est parfois justement le mid late game qui est un petit peu mal à gérer. Enfin on a un peu de mal à le gérer. Donc à voir si on arrive à bien accompagner ce snowball. Sachant que le héros de la façon d'apparition dans 50 secondes maintenant. Le Atrox effectivement qui a envoyé une énorme wave sur la tour adverse. Mais je suis pas sûr qu'un dive soit envisageable maintenant. Je pense que 12 va être un peu plus attentif. Surtout niveau 6. Niveau 6 il a pas mal de mobilité. Deux levels d'hortar quand même. Ouais c'est dur. C'est très très dur. Après là ce qu'il faut se dire c'est que le Trundle va bientôt pouvoir jouer l'Herald. Enfin je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Et pourquoi pas insister davantage sur ce Atrox qui est déjà dans un match positif. Je pense que si tu mets bien Atrox dans ce genre de composition il peut vraiment se régaler. Mais voilà on oublie pas aussi que Blackrog a récupéré une kill. Et que ça peut être aussi profitable. Toi tu le verrais plus où là l'Herald. Mais c'est vrai que c'est pas vrai ce que tu as dit. En top lane je pense que ça peut être intéressant. Parce qu'en fait je vois pas vraiment ce qui peut bloquer un Atrox. A part si évidemment le Rakan met tous ses contrôles sur le top laner adverse. Mais bon ce qui est pas trop souhaité. Ouais c'est ça les autres vont être en prix DPS. Et sinon ils ont pas énormément de contrôles en fait. Et puis on a quand même pris une draft qui est pas forcément très évidente à jouer. Et encore moins quand tu es derrière. Donc il va falloir justement réussir à fermer le jeu le plus possible. Et à wake clear tentez plus. Après comme tu l'avais dit tout à l'heure. On s'oriente beaucoup plus sur des draft mid late game. Voilà là c'est normal c'est le scénario classique. C'était beaucoup plus agressif du côté Bekarog de s'exprimer. Vu qu'on a des Trundle, on a des Alistar, des Atrox. Voilà début de jeu c'était forcément à l'avantage des Bekarog. Après à voir si justement les Bekarog ne vont pas faire des erreurs. De décision qui peuvent à terme les punir. Et faire en sorte que le corps cascade. Et démonte les fights. Du coup c'est pour ça qu'il va falloir être sur un gameplay assez propre. Et là on voit que ça peut jouer le dragon au bot. Est-ce que pour toi c'est une bonne idée pour les Bekarog de Contest. Sachant qu'on a pas la prio ? Bah ouais Contest ça me parait dur. Après c'est vrai qu'on est tellement fort en fait dans la jungle avec le Trundle. On a quand même un timing. Bah d'ailleurs justement par contre le Trundle c'est directement la rencontre avec le Zinzao. On veut lui faire énormément de dégâts à l'intervention de Nafkela. Mais malheureusement ça ne protégera pas son jungle. Qu'est-ce qu'il fait là ? Oxinatus. Il devrait pouvoir dash. Allo ? Bah ! Oh non ! Oh c'est terrible. Oh c'est absolument terrible ce qu'il se passe. La porte est pillée. Ce qui est triste c'est qu'en fait ils avaient entièrement la position sur le dragon. Ils pouvaient clairement le jouer. Ils avaient pris au mit, pris au bot. Le Zinzao était assez safe on va dire sur le papier. Et il a voulu grid une ward j'imagine un peu agressive pour le voir venir d'un peu plus loin. Et au final le fait d'avoir traversé le couloir river il a été condamné. Parce que malheureusement si tu affrontes directement un Trundle il va te slow et tu ne pourras pas t'escape. Et derrière ça amène à deux kills. Et c'est une catastrophe pour les TPA à ce stade là de la game. Ouais je suis complètement d'accord avec toi. Sachant que le héros de la faille a été récupéré en plus en amont par Outlandish. Donc là on récupère le dragon. C'est absolument parfait. Oh est-ce qu'on arrive à bait justement Kaelem ? Est-ce qu'on peut le bait ? Est-ce qu'on peut le bait ? On prend beaucoup de dégâts. Il sera un kill avec un petit natu. Effectivement pour aller protéger son top laner. Mais c'est absolument terrible pour les TPA. Je ne sais pas si c'est la pression ou quoi que ce soit. Je pense qu'il peut limite un V2 là. Parce que le Zinzao n'a pas de air. Bon là le Rakan vient de passer niveau 6 donc c'est un peu dangereux. Mais là je ne vais pas te mentir. La game est catastrophique pour les TPA. Là ils ont perdu énormément de tempo. Tous les carries sont full fed. Dans tous les cas le seul qui n'est pas bien c'est le Vegard. Mais bon ça reste Vegard qui... Oula attention ! Heureusement qu'il a dodge ça quand même. Il va revenir par là. Il y a le backup qui est là. FQ White a vraiment envie de partir en all-in. Et on va chercher le Rakan. On force le dash. C'est dur hein. Je ne sais pas ce qu'il se passe côté CPR. Là le bot, on a l'Herald mais là c'est la tower qui tombe. On a la brillance sur le Trundle. Reset auto. Blackrog qui envoie des grosses pépites sur la tower. L'Herald qui va être posé dans 2 secondes. Et c'est déjà la première tower récupérée par Blackrog. Enfin ouais c'est dur hein. C'est dur là on a tous les carries qui sont full fed. Comment on va faire du côté TPA pour aller éliminer les carries maintenant ? T'as aidé la question. Bah exactement. Bah après euh... Bon il faut pas s'en mêler les pinceaux cela dit côté BKrog hein. Il faut réussir à maintenir le snowball. On rappelle qu'on est quand même dans une meta aussi qui te permet de comeback dans une partie. Obstinatus. Il peut y aller. C'est dur on ne touche pas. Oh du coup tu vas pas tomber en Obstinatus. Ça passe normalement. La Croc qui prend beaucoup de dégâts. Qui pourra pas s'échapper. Oh c'est dommage. Enforce les 2 subles. Ouais. Mais le shutdown a été récupéré pour l'Orakhan. Ah oui ça j'avais pas vu ça. Mais bon. Écoute. Ça va faire les affaires du... Du Rakan. La question que je me pose c'est est-ce que le Trundle va partir pour Fender ou Trinité. Faut savoir que là actuellement il y a un stuff qui marche bien sur Trundle. On l'a beaucoup vu c'était la force de la Trinité. Qui est quand même assez complète sur des long fights. Après euh... Je pense qu'il se dirige vers un pour Fender dans ce genre de game. Il veut juste un peu tank. Mais là ouais. Topside. Wow. 20 CS d'avance. Gordrinker complété. 12 là il passe pas une bonne game. Ouais. Et... Kaelem devrait faire un travail mais tellement monstrueux. Finalement il y avait le Atrox et le Trundle qui étaient first en gold. Et là juste avec le play Herald de Blackrog il se retrouve avec 5200. Et là ça... Ouais on a un bon ADC du coup bien nourri. Et ce sera du coup le pour Fender... Oula. Ouais j'ai l'impression qu'on veut beaucoup insister sur le Atrox. Oh. Oula. Oula qui est spot. On va mettre la cage de Vegard. On va laisser trouver un One Burst éventuellement. L'Electrocult qui va proc. Et Adra qui joue très agressif avec ça que Zayah. On force le flash out de Zayah. Ouais. Ça permet de trouver le bon teamfight et de faire la différence par la suite. On veut trap du côté de Vignorem. Oula. Ça y va. Ça go sur le Corki. On arrive à le toucher avec la floraison mortelle derrière la cage de Vegard. Et ça a été très bien exécuté de la part de Bekarog. Ouais. Mais attends mais ça joue très très bien là. Oh. Attends. Ouais. Il est mort de l'Electrocult. L'Electrocult avec le taux d'attaque ouais. Pourtant qu'au Uclandish je suis en train de prendre son 1v1 contre White. Tu peux pas sortir de là. Il peut pas gagner. C'est impossible. Oh. Oh. Eh. Croquet directement. Par contre 12 il peut arriver à récupérer un shutdown. Ça y est. 450 gold de récupéré pour 12. Est-ce qu'on peut enchaîner éventuellement sur Vignorem ? On a encore l'ultimate disponible pour 12. Il est très agressif mais est-ce qu'il est pas trop agressif justement ? Il y a pas de flash disponible pour Zoaren. Ce sera un kill de récupérer maintenant du côté de Havra. Est-ce qu'on peut enchaîner Vignorem qui va tomber maintenant ? On prend énormément de dégâts du côté de Havra. On va tomber sur la quatrième balle de Jean. C'est dur. Quel comeback de la part de TPA sur ce genre de scénario. On est revenu après ça a été un peu dur mais on a récupéré quand même pas mal de ressources. Et ça, ça permet de... Oh. Attention Kaelim. Force la Valkyrie. 4000 gold d'hantar là pour les TPA. Mais effectivement il y a moins de comeback. La tour mid. Je suis assez surpris qu'ils aient quand même laissé autant de kills sur cette phase de jeu. Bekarog. On avait quand même complété le kill sur... Je sais plus qui d'ailleurs. C'était peut-être Korki. Qui a pris la cage de Vegar avec l'Electrocute et tout. Ouais. Mais on a réussi à flash in sur Korki. Ça a été très très bien fait de la part de Vignorem. On l'a full CC. Et derrière, Trundle qui a désamorcé le jungle en face. White qui n'a malheureusement pas pu jouer face à Trundle. Qui était quand même bien nourri. Et après on a eu le travail de Xayah qui pour le coup... On ressent quand même qu'il y a des dégâts quoi du côté de Xayah. Ouais elle peut avoir un gros impact quand même celle de Xayah. Du coup c'est une Xayah critique. En termes de DPS, ouais finalement. Le stuff classique écoute. Xayah, pas de surprise. Bon, quel plan de jeu maintenant. Le héros de la fight qui a fait son apparition. Le dragon qui va pop dans 5 secondes. Est-ce qu'on a vraiment les arguments pour arriver à jouer cet objectif ? Je suis quand même pas sûr. Pour la TPA, ça me parait compliqué. Là, Trox il va être un peu problématique je pense dans le fight. Bah c'est pas bon. Oh, Leto se referme une nouvelle fois. Oh ! Ah il a raté Kaelem. Oiseau mortel sur l'Akali qui ne pourra pas jouer. Et ce sera le kill récupéré sur Kaelem. Kaelem qui fait une très très belle game. Un double buff. On essaie de trouver un one shot éventuellement pour Zwarren. Ça ne passera pas. Et le kill de récupéré pour Avra. C'est du 1 pour 1 pour le moment mon chère Sixen. Et c'est un langage directement avec le package de la part d'Onaf qui est là. Qui est complètement confiant. Qui va se faire flash si il parle Trundle. Mais Kaelem maintenant est là. C'est le monstre. C'est le boss final du jeu. Quatrième kill de récupéré. Kaelem sur Avra. Forcé à l'ultimate. Et c'est très très dur de jouer contre ce Atrox. Oh, il est horrible. Il est absolument horrible. Il a tellement dur à gérer. En plus il a fait des bots de mercure. Autrement dit des CC. Ils ne vont pas durer très longtemps sur lui. Donc en terme de DPS pur et dur. Je ne sais pas qui va réussir à tomber le top laner. Surtout qu'il faut de l'antil pour jouer contre Atrox. Et on n'en a pas forcément. Et du moins il va falloir le forcer à l'acheter. Qui forcer l'antil ça perd des ressources. Il y a deux Ignite. Il y en a deux. Après il faut te dire qu'il y a le Trundle aussi. Qui régène pas mal avec le pourfendeur. C'est vrai. Regarde ça a été très bien exécuté encore de la part de Vignorem. Mais malheureusement regarde les dégâts de Trundle. Il va juste tu spell le corki. Hop bouffer le passif. Bon encore il était sous Ignite. Donc il n'a pas régéné énormément. Mais regarde Kaelem il ne perd pas d'HP. En fait tu ne peux pas te dire je vais DPS Kaelem. Dans tous les cas tu es obligé de l'ignorer. Parce que tu ne peux pas le tuer. Et lui il va te découper. Donc en terme de dégâts là c'est compliqué d'absorber. Il n'y a pas grand chose à faire. Il force des flashs en plus. Et d'ailleurs on a pu récupérer du coup le Dragon d'Océan. Probablement le héros de la faille aussi. Qui va être cherché pendant qu'on va se faire one burst. Et c'est très très rare de voir Navkela. Dans une si mauvaise posture. Navkela qui est reconnu pour être un mid laner qui meurt très peu. Et qui est très propre dans son gameplay. Et là pour le coup il joue une game où il se fait massacrer. Parce qu'il y a Alistar qui ne s'arrête pas de le flash in. Attention peut-être le stealth de White. On est en range. Ok ça ne passera pas. Est-ce que ce n'est pas un petit plaisir quand les adversaires te pull le héros de la faille comme ça ? C'est un régal. Les junglers n'ont pas forcément beaucoup d'aide. Oula attention encore. On n'a pas le R du côté de Zoyren. Ça peut tomber. Oh tiens Dish. Il commit et le monstre est là. Le final. Elden Ring. The retour. Voilà c'est fini. Ça va tomber du côté de White. White qui malheureusement est dans une game assez complexe. Et du coup il a un topside qui perd. Un mid qui se fait full focus. Le seul vrai avantage qu'il avait c'est qu'il avait un peu une prio bot. Mais du moment où il est parti. Attention Rakan. Et là à mon avis il y a tellement d'équipes en division 2 justement qui se frotte les mains en disant Merci beaucoup pendant qu'il y a un engage directement de la part de Venurel. Le double bump sur deux joueurs. Ce qu'on peut arriver à enchaîner pendant que Avra est en train de très très bien dps. On a récupéré la tour. La cage de la part de Zoyren. Qui va réussir à tenir hors de portée ses adversaires. Et Duel malheureusement. Il ne pourra pas faire la différence. On n'a pas eu de chance du côté TPA. On aurait pu avoir un ou deux kills. Malheureusement on a manqué un peu de réussite. Et là c'est compliqué. On a perdu combien de tours là ? On a perdu trois tours côté TPA. On a perdu toutes les T1. Enfin du coup deux tours au top et une tour au bot. Encore celle du mythe qui est encore en vie. Bon pas pour longtemps. Mais ouais c'est comment tu fais là pour établir un plan de jeu. Sachant qu'il n'a plus de vision. Vous n'avez rien de choix. Surtout qu'il ne joue pas Predator le Vegard. Ouais mais il est au courant. Il part tout simplement à la chasse. Il va être rejoint en plus par son coéquipier. Le One Burst avec en plus une petite assist grâce au Pilar. Level 11 de récupérer en plus pour le Trundle. Level 11. Ah oui il a un level d'avance sur son vis-à-vis. Je pensais qu'il en avait deux. Mais il se met aussi très très bien ce Trundle. On va avoir une frontlane. Qui va avoir tellement de stuff. Et en fait c'est une composition et c'est ça quand même la force de Jin. C'est que ça accompagne très très bien quand même un Snowball. C'est ça. Ça a tellement de contrôle. Ça a tellement de dégâts aussi. Ça décadrerait une zone de teamfight. C'est ça qui est bien. Ouais. En plus par la même occasion. Donc c'est vrai que quand ton équipe a justement de l'avance. C'est l'un des meilleurs carrés AD finalement pour arriver à bien des follow-up. Oh y'a un engagement sur 12. Akali qui n'a plus que sa smoke pour pleurer. Elle arrivera à s'échapper. C'est très bien exécuté de la part de 12. Le problème c'est qu'en fait Akali en général t'as envie qu'elle aille exécuter les carries tout ça. Mais en fait dans cette game il a plus tendance à essayer de s'enfuir qu'à chercher à faire des plays. Il a réussi à gratter deux petits kills dans le précédent teamfight. Mais ouais pour le coup ça va être très compliqué là d'aller tuer Avra qui est en 5-1-5. Il a deux items. Surtout la Galeforce qui le repositionne. Et c'est surtout là où je trouve que c'est très bien exécuté de la part des Bekarog. C'est surtout la Vegar avec sa cage. Et Akali on voit quand même le Vegar monstruux que ça fait. Par contre qu'il a pas de ultimate de disponible. Y'a le backup qui arrive. Le bomb directement de la part d'Obsynatus. Il va récupérer ce shutdown. Il faut récupérer ce shutdown ça sera directement sur Nafkela. Est-ce qu'on parait trouver un re-engage de la part de 12 ? Ça sent pas bon là pour les Bekarog. On va manquer de dégâts. Il nous reste plus que le Vegar pour tomber qui que ce soit. Malheureusement ça prendra 3 kills du côté TPA. Oh bye bye ! Vegar ! L'hyperball sur Corki qui a été capturé. Et ça joue bien dans ce genre de phase de jeu. TPA il peut clairement revenir. On le disait on a quand même des bons persos à scaling. Xenzao même s'il est pas forcément très bien. Ca reste un personnage qui absorbe beaucoup de pression. Et attention à ne pas faire de façon répétitive ce genre d'erreur. Parce que ça peut coûter très cher du côté Bekarog. Ca peut être effectivement terrible. La Gamer Regime Syndrome. De perdre avec des golds d'avance. Et écoute on va voir ça en tout cas 40 secondes. Ouais c'est pas une map de fou. Heureusement. Après sur Anthrox. Un petit 50% de movement speed avec l'ultimate. Bon c'est agréable. Je sais même pas si tu peux vraiment jouer le dragon à ce moment là. Après ils ont gagné le précédent teamfight. Donc à tout moment ils peuvent se dire on y va. Après ils étaient légèrement en oversay quand même. Ouais aussi. Je veux dire ça. Sur un timing package encore on sait jamais. Et écoute il faut voir. En tout cas pour le moment c'est sûr. Bekarog qui va récupérer la vision bien sûr. On va préparer l'objectif neutre. Les wards sont plantés dans la jungle adverse. Je suis assez surpris du choix de la Tormail sur Twindle. Parce qu'en gros pour ceux qui le savent pas. Twindle applique les 60% de debuff Anthil. Que sur le Pilar. Mais le Pilar il faut qu'il bumpe la cible. Donc il faut le mettre sous la cible. Donc euh. Bah c'est très compliqué d'appliquer vraiment le gros Anthil. Ouais. De temps en temps c'est mieux de garder l'armure roncière classique. En tout cas ce sera la T2 bot qui va être engagée. Pour aller Bekarog et je pense qu'elle va tomber. On a le Veigar pour contrôler la Akali. Ça devrait le faire. Et le troisième Dragon tranquillement récupéré. Dans les poches de ce Twindle. Travante c'est complètement super. J'ai l'air parlé à TPA. Malheureusement il peut pas jouer. On a pu récupérer une petite T1 au niveau de la top lane. Ça fait un peu de gold. Zohirin j'ai pas vu là le Rabadon. Ça va être dur là. Ouais il va faire très mal avec son petit Veigar. Je pense il one shot le Rakan. Bah voilà regardez on va voir ça en image. Bye bye. Putain je porte l'oeil je crois. Incroyable. Il y a un peu de package qui est arrivé Navkela. Ouais. Après est-ce que tu veux fight là ? Bah là je suis pas sûr du coup. Surtout que t'as vraiment besoin du Rakan en fait pour faire les dangage. Il va falloir être créatif justement côté TPA. Des gars de Navkela sur la roquette. Moi ce qui m'étonne surtout c'est de voir un Trinkle Bleu là sur Veigar. Alors que je pense qu'on aurait pu partir full brouilleur. Et vraiment enlever toute la vision de l'équipe adverse. Peut-être pour éviter un face shake d'un Rakan ou d'un truc comme ça. Je sais pas. Ouais c'est possible. On prend la position. Mais j'ai l'impression qu'au bout de là dessus ça arrive pas forcément à trouver d'angle justement. Pour arriver à pénétrer dans les deux adversaires. C'est quand même pas évident. En même temps je trouve vraiment le pick Rakan difficile. Parce que il a eu le choix en vrai. Il a vu le 32, il a vu le Atrox. Prendre Rakan un personnage à engage. Oui il a coup la. Ça joue. Justement en parlant de Navkela on va essayer de trouver peut-être éventuellement un one shot. On se voit Ren on prend beaucoup de dégâts. Ce sera un kill de récupéré même pendant qu'il y a du snipe du côté de Jin. Ça sera égalisé directement de la part des Bekarog. Est-ce qu'il arrive à faire l'exploit peut-être ? Il fait beaucoup de dégâts. Le bump qui ne passera pas de la part de Obstinatus mais pas normalement Avra qui en ferait des PS avec un flash in très offensif malheureusement. Il n'arrivera pas à trouver un double lock. BKLM par contre qui est ? Lo qui va essayer de se faire la malle. Pas de contrôle pour aller le chercher. Un Baron Nashor qui tend les bras au TPA. Mais malheureusement. Oulah ! Oh le tronc. Directement dans la bouche. Ça fait plusieurs fight camper du côté de Bekarog. Je ne sais pas ce qu'on essaye de faire réellement. Le Corki a très bien joué. Il a complètement bloqué le fight avec son package. Trundle il s'est mis dans la piscine dedans. Il a essayé de traverser. Il a carrément traversé le truc. Il a perdu la moitié de sa barre de vie. Et c'est assez déstructuré pour l'instant ce qu'on voit au niveau des teamfights. On n'arrive pas à trouver des flancs. En fait on attaque en couloir. On va revoir le fight. Regarde il y a le Corki d'ailleurs qui a très bien joué. Il a été vu. Il sépare le fight en deux. De l'autre côté on essaye de contrôler le Vegard qui est obligé de flash out. Et en plus il flash. Je ne l'avais pas vu. Il a flash dans la Valkyrie. Du coup il s'est brûlé les petits pieds. Derrière on a Keilem qui décide d'aller target l'Akali. Sauf que ça reste Akali. Et du coup le Corki est complètement abandonné. Et Avra qui fait un travail splendide. Il a flash avec son ultime. Il a mis des coups de plume dans trois joueurs Bekarog. Et pour le coup ça commence à être dur j'ai l'impression au niveau fight. Surtout que c'est le pic de Trundle qui rend les choses compliquées. Parce que Trundle, ça me fume. Il l'a envoyé en full blind. Et il récupère un kill. Ouais j'avoue que la position est pas évidente maintenant pour Bekarog. On est en train de se faire un petit peu rattraper. Surtout qu'on a bien vu les dégâts monstrueux qui peuvent faire un Corki. Est-ce que justement l'opération c'est pas de laisser Zouaren. Essayer de faire un petit pick-up justement comme celui-ci. Mettre un maximum de dégâts sur White. En faisant qu'on essaie de trouver un langage du côté de Venurem. Mais on répond bien pour un FK là. Oh par contre KLM qui s'est perdu un petit peu. Est-ce qu'on peut vraiment réussir à DPS ? Le Pilar plus la cage de Vegard c'est quand même insupportable. Ça t'apporte un zoning qui est assez monstrueux. Honnêtement ouais le pic de Vegard est très très bon là. Et on panique hein. A chaque fois dès qu'il y a une cage on transpire. On a le pantalon au niveau des genoux. Et on a juste envie de fuir. Venurem peut-être avec un combo sur Opsylentus. Cette fois-ci il a pas de... C'est vrai qu'en plus on a la cage plus le Pilar. On peut créer une zone vraiment assez 7 pas quoi. Y'a vraiment de quoi faire. Et on peut jouer ce dernier dragon qui peut apporter un gros bonus quand même à Bekarog. Après prendre le dragon voudrait dire qu'on débloque l'Ancestral. Et ça ça peut être aussi à l'avantage des DPA. Donc voilà est-ce que ça va être un bon choix ? Kaelen attention on peut Greedy. Plus que 3000 goals d'hortard hein. On rappelle pendant qu'un angle directement justement de la part de cette Akali. Est-ce qu'on a vraiment les timings ? Est-ce qu'on a vraiment le DPS surtout qu'il faut ? Avec le zoning de la part de Zouaren une nouvelle fois. Je suis pas sûr qu'il devrait s'aventurer dans la jungle face à cette composition d'équipe. C'est vrai que niveau couloir ça bloque complètement. La cage de Vegar a permis à Atrox de respirer énormément. On a pas pu le DPS et le finir. De l'autre côté y'a Jin qui fait l'artilleur. Et franchement la composition Bekarog a vraiment beaucoup de sens avec tout cet effet de contrôle. De l'autre côté t'as un personnage qui peut attaquer de très loin avec Jin. De l'autre côté t'as un personnage qui peut burst avec un Vegar. Et en plus t'as Kaelem le monstre final. Et est-ce que ça va tenter le style du côté de WoW ? Y'a Edward. Y'a pas de Pink Ward. Y'a pas de Pink Ward à placer malheureusement. Y'a pas de Pink Ward directement. On va le zoner. Ce sera un Baron H4 récupéré justement par le Vegar. Et Obstinatus malheureusement qui va tomber. Essayer de faire gagner un maximum de temps éventuellement. Mais voilà. Le kill est récupéré par Blackrog. Qui est bientôt 63ème item. Oh par contre le téléport de Corky en botlane. C'est pas bête. On en profite du coup côté Bekarog pour essayer de push un petit peu cette top lane. On a encore un téléport disponible pour le Atrox si jamais il décide de rejoindre ses coéquipiers. On décide de pas perdre de rythme là côté Bekarog. Et je trouve pas ça mauvais. Là ils perdent l'inib je pense. Comme idée. Bah ils vont sacrifier je crois. Pour inhibo. Ils vont le sacrifier ouais. Après bon ça retarde un petit peu le dragon ancestral. C'est peut-être pas forcément une mauvaise idée. Je pense que cet inhibiteur top lane on peut l'abandonner. Oh les TK que ça fait un Corky. C'est très très grave. Ah usé. Encore on est pas sur sa forme finale. Parce que finalement on en parle pas assez. Mais Navkela fait une très très belle game. Et là il va bientôt compléter son bâton du vide. Et dès qu'il va l'avoir ça va vraiment faire la différence. Parce qu'il faut te dire quand même que derrière il n'y a pas énormément de tankiness. Genre le Jin ça peut vraiment prendre beaucoup beaucoup de dégâts. Le Vegard bon il est parti sur force de la nature. Il a senti le scénario arriver. Mais ouais Corky peut clairement faire la différence. Surtout qu'il est accompagné de Avra qui pour l'instant fait une très très belle game. Il y a juste 12 malheureusement avec son perso. Bah il se fait un peu charcuter quoi. Il essaye de gagner du temps surtout avec la smoke. Là par contre ils devraient vraiment se dépêcher les Bekarog. Il faut arriver à faire tourner ce baron Nashor. Ils savent bien que s'ils n'arrivent pas à finir maintenant. Avec un inhibiteur à nu top lane. Ca peut offrir beaucoup de farm, beaucoup d'XP. Aux adversaires. Donc maintenant tout l'enjeu c'est d'arriver à synchroniser les waves. Ne push pas trop vite Voiren. Je suis même surpris qu'ils push aussi rapidement. Faut être honnête. On a l'EA sur Blackrog. Ca va commencer à piquer. Ouais Avra. On est pas très loin non plus. Attention. Ca peut être le push final s'il y a de grosses erreurs. On a toujours ce Vegard qui peut sanctionner un Rakan mal positionné. On a 3xé mid avec une téléportation. Regarde avec le pouvoir de zoning avec le Pilar derrière tu rajoutes une cage. Après tu DPS la tour. Tu peux le prendre en plusieurs temps en vrai. Par contre Rakan il veut flank. Je crois que ça veut fight. Je suis pas sûr mais... Il va attendre à la fin de la cage. Ca va y aller. Les canons. Qui vont tomber. Ouais franchement elle va tenir. Combien de temps ? 45 secondes sur le Baron Nashor. En plus on a le gros package du côté de Nafke là Nono. Ca va sûrement y aller en diagonale. Il fait Nurem qui est prêt à intercepter. Faut pas se rater par contre. Ah là faut pas se rater. C'est la game. Est-ce qu'on veut vraiment y aller du coup ces Nafke là ? On a un peu peur côté Blackrog. On a pas spécialement envie d'aller chercher l'auto attaque sur cette tour. On a envie de laisser finalement le Sbire Canon faire le travail. Obsidnatus. Obsidnatus. Oh. Est-ce que c'est pas justement un peu trop agressif. Nafke est là qui va juste faire one burst. C'est très très agressif. Mais derrière par contre on a une Zaya qui est en frais des pieds à Sixen. Est-ce qu'on parle ? Il va y tomber les uns après les autres. KLM qui est toujours debout pour le moment. Blackrog. C'est quoi Zashin ? De la part de Blackrog. Et derrière on va aller chercher Avra qui joue extrêmement agressif. C'est un goal de récupérer. Regardez-le. Avec sa petite Zaya. Vas-y mon petit. Vas-y mon petit. Le bomb directement de la part d'Obsidnatus. Obsidnatus qui arrive à se remplacer. C'est un triple kill de récupérer pour Avra. Incroyable mais vrai. Le team fight. Ils l'ont trouvé. Sixen. Par contre à la base c'est du tout en défense là. Incroyable qu'ils trouvent ce fight. Je m'attendais à ce que TPA gagne ce fight. Franchement il y avait beaucoup de bons positionnements en leur faveur. On avait le package. Le corkish je t'avoue que je ne l'ai pas trop aperçu. On va le revoir. J'espère que ce sera un peu au ralenti. Regarde. On a le moustachu là qui va d'Achine. Je crois qu'il se fait carrément one shot sur la zone d'arrivée. Là il arrive au corps à corps. Il s'est pris un ultime de Vegard. Derrière. Bonne nuit. Tous les corps à corps. Outlandish vignorem. Ils se font massacrer par Avra. Qui lui du coup est sous l'état de tempo. Donc la suite du team fight est forcément à sa faveur. Derrière t'as Blackrog qui a voulu le teammate. Il s'est fait flash in. Je crois même Galeforce. Il s'est fait arracher la tête. Et derrière on a Opsinathus qui arrive à survivre au Vegard. Un HP. Ca joue très très bien en tout cas niveau team fight. C'est quand même la force du package. On comprend pourquoi ça a été nerf. Le gars a fait un double kill en étant mort. C'est ça. Du moment où il le pose au sol. Il peut infliger facilement du 2000 de dégâts à un joueur. S'il l'a bien positionné. Et on a vu que ça fait le taf. D'ailleurs même le Vegard qui joue force de la nature. Et qui a quand même pris tarif. Ouais. Et je pense que cette défaite du coup sera synonyme. D'être out des playoffs en fait. Pour Pekarog. Attention c'est pas fini. C'est pas encore fini. C'est sûr c'est pas encore fini. Mais regarde ils sont plus qu'à 1000 gold de Hantar maintenant. Oh par Antoine qui s'est attrapé. Effectivement ça peut être problématique. On a des dash pas de problème. Ça va. Il est sur Mobillette le perso. Et il a fait triple dash là. Et regarde du coup la Xayah aussi. Qui a matché le stuff de son vis-à-vis de Blackrog. Ah bah là elle est bien revenue. Triple kill. Et il me semble que. Si je dis pas de bêtises. Le stuff de Xayah a plus de value. Vu que le Dominic. Et un peu plus value que Perceptor. C'est pas de bêtises. Donc là on est plutôt pas mal du côté de Xayah. Bah il fallait vraiment pas se rater au niveau du Snowball. Après on est quand même bien tanky. Côté Bekarog si on fait pas d'erreurs. Si on joue bien avec la cache. Si on joue bien avec le Pilar. Il y a quand même des opportunités justement de trouver des pick-ups assez facilement. Là c'est le même scénario sans le package. Après c'est vrai que ce Korki fait un peu peur. Bah là honnêtement entre la Xayah et le Korki. Tu prends vraiment vraiment beaucoup de dégâts. La frontlane se fait perforer là. Mais Avra très solide hein franchement. Attends il est toujours très solide. Il est souvent MVP d'ailleurs. Ouais. Voilà ça m'étonnerait pas qu'il obtienne encore ce statut de MVP. Si jamais il gagne. En tout cas c'est pas encore fini effectivement pour aller Bekarog. Il faut y aller. Regarde le stuff de Korki. Il a fini par un ex-drinker. Il va faire une Malmortus. Il a full dégâts. On hit. Dégâts. Il est full peiné. Il est intuable. Du coup il peut pas vraiment se faire one shot par Vega. Je pense pas ouais. Avec Malmortus je pense pas qu'il soit one shot. Le problème c'est que la Malmortus maintenant elle scale sur l'AD. Ouais. Donc là il est parti full AP. Je suis pas sûr que le shield soit vraiment fou quoi. Ouais vraiment. Bon après c'est surtout je pense pour survivre au burst. Ouais un petit burst. En tout cas ce sera Am. Des airs pour Bekarog. Et je pense que c'est Atrox qui va se faire un délice avec son ultime. Mais ouais je sais pas. En fait j'ai l'impression que. Bon en soit on est pas si éloigné que ça en terme de gold. On a que 1000 gold d'avance du côté de Bekarog. On peut encore gagner que ce soit du côté bleu ou red. Mais voilà maintenant. Quelle est la phase de jeu à mettre en place. Pour aller jouer ce Nashor. Est-ce que tu as envie de facehake un Vegard, un Trundle ? Est-ce que tu préfères le flank ? Le problème c'est qu'on a plus la prise de vision. On a plus le terrain. Et c'est là où justement ça va faire la différence. Surtout que Zograine regarde il est là. Et on essaye d'aller catch Optimatus. Et on voit que les games aujourd'hui ont beaucoup d'enjeux quand même. C'est fou ouais. Elles sont assez longues et c'est vraiment très disputé. Je sais pas si on aura vraiment un Stomp aujourd'hui. Attention ça y va. J'ai l'impression que ça y va. Ça va très vite avec la map des montagnes là. Ça court vraiment très vite. Une seule erreur de positionnement. Des nuages. Ouais. Ouais. Mais ouais maintenant il faut arriver à setup justement le Baron Nashor. Mais on s'enlise un petit peu côté BK Rock justement. On a du mal à progresser. On a pas spécialement envie de prendre des initiatives sur le Baron Nashor. On a complété la Malmortus côté Corki. Et je pense qu'il va falloir un gauge là. Il faut qu'il sorte de la taille. Ouais. Un moment donné pour prendre des initiatives. Je sais pas. Est-ce que tu as envie de jouer le Nashor ? On a White Kickout qui arrive mais un peu lointain. Opsinatus. Oh bye bye. Allez. C'est Gini. Bonne nuit. Par contre plus l'ultimate de Veigar. Oh ! Ah non. On a vu la même chose mais voilà. J'ai vu la roquette de Corki. Tu sais que ça, ça, à Smite c'est un enfer. Ouais. C'est impossible. Je pense que Corki met plus de dégâts sur son burst. Là ça a été... Je sais pas comment il a réussi à Smite mais... En tout cas c'est du 5v4. On a plus l'ingage du côté Opsinatus. Le seul espoir pour défendre c'est d'essayer de poke et de les forcer à buck. Mais sur cette opération tu perds minimum 2 inhib. Ouais là ça me parait compliqué effectivement. En plus la T4 elle a pris tellement cher tout à l'heure sur le push. Ah on n'est pas gourmands. On se contente de l'inim mid. Après il peut faire un petit reset et repartir directement au niveau de la bot lane. Je pense pas que... Par contre le prochain... Oh là ok j'ai compris poison back. Il y a le package. Il y a le package. On veut le laisser tomber celui-là. Là maintenant côté TPA va falloir prendre l'initiative. Et j'aimerais bien avoir en fait un petit peu de place du côté d'Opsinatus justement. Un petit trap. On a un flash. Un petit flanc quelque chose. Honnêtement on pourrait croire que là Bekarog a vraiment un avantage lourd. Mais honnêtement à ce stade de jeu ils ont tous des flashs. Surtout du côté d'Opsinatus et tout. On pourrait sur une belle phase de jeu aller chercher les carries et vraiment one shot la première cible. Un Atrox, peu importe. Faut pas sous-estimer la puissance de TPA à ce moment-là. S'ils veulent gagner Bekarog et de jouer de façon safe. Il faut juste jouer sur les sides et ça peut être intéressant. Ouais. Mais euh... Je sais pas si pour un moment comme je le dis Bekarog c'est pas les plus rapides cette fois-ci. Après ils ont envoyé leur Atron stop lane. Ils ont envoyé le Veigar bot lane. Les deux joueurs ont un téléport. On va voir comment justement on articule son jeu. Ça joue bot. Une minute avant de la fin du bar en achat alors là pour le moment. Faut arriver à synchroniser les waves comme d'habitude. Quelqu'un qui va couvrir la mid lane au niveau de DPA. Surtout qu'elle a pas beaucoup d'HP cette tour. Et le téléport ? Ouais c'est juste de forcer. Ok. Ok attention, ça va fight. C'est loin, c'est loin, c'est loin, c'est loin. On arrive à trouver un bump du côté de Rakan. On va appuyer sur R du côté de Veigar mais malheureusement ça ne suffira pas. Est-ce qu'on peut vraiment réussir à DPS pendant que White essaie de temporiser ? Tentez plus ! Mais malheureusement ça ne passera pas. Twelve qui a du mal à intervenir au niveau des carries, pardon. Au niveau de la back lane. On obtient une niche. Ouais mais c'est pas mal peut-être. C'est pas mal mais... Attention. C'est la Florissant Mortel qui ne se trouve pas passé. Je pense qu'ils peuvent terminer. Il n'y a plus qu'une tower. Après il croit qu'il y a beaucoup de dégâts. On n'a pas l'ultimate sur Obsinatus. Attention, ça va y aller. Ok. Il arrive à survivre. Du côté de Roi c'est Twelve qui va prendre les dégâts de Blackrog. Oh il essaie, il essaie. Mais là si on n'a pas le Cariadé justement qui frappe. C'est quand même pas évident. Corki qui va tomber effectivement. Le buff du Baron Nashor en plus qui va booster les creeps. C'est beaucoup trop dur. Oh par contre il fait des plays qui sont vraiment très intéressants. Oh la météorite ! Sur le couet de la bouche ! Mais attends mais je crois qu'il s'est pris l'attaque boostée de Djin avec la météor je crois. Si je dis pas de bêtises. Oh le plaisir ! Ces HP ont fondu et ce sera finalement une victoire pour les Bekarog. Les dégâts qui sont bien matures. Franchement je pensais qu'ils allaient comeback. En vrai de vrai j'ai vu deux beaux teamfights. Je pensais que ça allait continuer. On a un peu glissé. C'est surtout les objectifs qui ont fait mal à terme avec les dragons et tout. Et on manquait de vision. C'est ce qui a fait vraiment la différence. Mais en tout cas ils n'ont pas démérité. C'était vraiment une très belle rencontre. Ouais belle rencontre. On va voir justement un petit peu le récap au niveau des stats. On voit évidemment les dégâts monstrueux de la part de Corki. Bien entendu c'est un champion qui poke. On voit évidemment le travail de Xayah aussi qui était énorme. Et en face c'est un peu plus équilibré. Veigar qui a fait le travail. Djin. Tu imagines qu'ils ont gagné avec peut-être deux fois moins de dégâts ? Ouais. Ouais après bon. C'est un Corki quoi. Corki, poke de Corki. Bon complètement abusé. Et on voit surtout les gold. C'est hyper intéressant parce qu'on a eu quand même une grosse avance à 20 minutes de jeu. Qu'on a commencé à perdre. Après on a récupéré le Baron Nashor à la 28ème. Après on a re-perdu. Et après on a re-récupéré le Baron Nashor à la 32ème. Et on a pu finir la game sur ce push. Mais on s'est fait peur quand même côté Bekarog. On a failli glisser. On a failli glisser de fou. D'ailleurs je tiens à souligner que la plupart des matchs que je regarde de Bekarog, on le voit souvent sur des personnages enchanteurs. Mais là pour le coup je l'ai trouvé vraiment brillant avec son Alistar. Un personnage in-gauge, il a puni beaucoup de phases de jeu. Et on aura du coup le MVP by full life. Qui est tout simplement The Renaissance, Veigar. Avec un stuff à la fois Tanki et Rabadon. Ça a suffit pour One Shot of Sinatus je crois. Complètement mérité. Mais c'est vrai que ça n'a pas trop le sens de partir full AP avec Veigar. Tu te sers de la cage. 1000 d'AP ou d'avoir au contraire 30 d'armure supplémentaire ou 100 d'armure supplémentaire, plus de 102 MR. Bon ça fait une petite différence. Mais en tout cas félicitations au Bekarog. Et bah écoute, ils gardent leur espoir en fait pour aller finalement au playoff de leur côté. Donc forcément ça va, on va avoir des playoffs un peu plus disputés. Parce que là du coup on en est où ? On est à 7. Est-ce qu'on peut avoir le classement rapidement s'il te plaît du côté de la régie ? Histoire qu'on se fasse un petit récap rapidement. En fait grosso modo ils doivent espérer que certaines équipes perdent contre d'autres pour avoir une chance de se qualifier en fait. Ouais bah c'est ça. C'est un truc hyper malsain parce qu'en gros ça dépend pas de toi quoi. qui est en mode bon j'espère que les concurrents vont full fail pour avoir une chance de se qualifier. Après dans tous les cas ils auront pas démérité, ils auront proposé un beau match et au moins ils auront pas ce truc de se dire ben voilà, au moins on a eu quand même un espoir. Mais les matchs d'après vont sûrement être full serrés parce que là on sent qu'il y a de l'enjeu et que malheureusement on a pas le droit de se rater. Bah c'est ça 6 équipes, 4 places restantes. Il va pas falloir se rater effectivement pour les Bekarog. Sachant que demain je sais pas contre qui ils vont jouer ? Bekarog ? Ouais, je vais mettre ma meilleure équipe sur le coup pour voir. Ils vont jouer contre Lilysport. Ouf ! Oui c'est un match qui serait dur. Elle est pas évident. Pas évident Lilysport. En tout cas après il y aura JL contre Atletech qui va arriver. Easy contre Lille et PCS contre Biel. JL aussi qui a quand même besoin de pas mal gagner parce que sinon là leur place aussi est mise en jeu. Donc le match d'après sera très disputé. Ouais. Ouais ouais. Bah là euh... Là c'est sûr que ce résultat en fait TPA contre Bekarog est quand même très surprenant. Il est un peu inattendu. Je dois le dire. Maintenant après Liz il peut être un peu embêtant aussi tu vois. Ils peuvent se dire bon on a peut-être peur d'une équipe. Venez on leur laisse la win. Bah écoute si t'as moins peur finalement. Je sais que c'est un peu c'est pas très beau jeu. Mais tu pourrais faire ça si jamais t'es... Bah en vrai si t'es full stratégie et tout tu veux laisser peut-être une équipe plus faible. Je sais pas comment tu peux calculer le truc. Bah après ça n'existe pas de vouloir full lose. Bah moi ça paraît très bizarre. Mais il peut y avoir un petit bail comme ça. En tout cas ça va être intéressant justement de suivre la journée de demain. Mais on n'y est pas encore. JL contre Atletech. C'est le match qui va arriver juste après. Un match qui va être aussi très très intéressant puisque les deux équipes sont aussi au coude à coude. Les deux équipes évidemment ont envie de partir en playoff bien sûr. Sachant que les deux équipes finalement ont un playstyle qui est très différent. Puisqu'on a des JL justement qui sont très très bons en early game. Excellent au niveau de la tenue de lane etc. Qui parfois justement ont des petits ratés pour arriver à convertir en victoire. Et Atletech au contraire un early game un peu plus difficile. Mais par contre ils ont un bon scaling parce que des carries évidemment très très forts. Avec pack justement et juge du tout. Ça va être une game à mon avis intéressante avec deux styles justement complètement opposés. Mais on n'y est pas encore avant. Petite interview avec notre ami Krok. C'est à toi. Merci les gars. Et on revient de loin du côté de cette équipe. BekaRog. Salut No. Comment tu vas ce soir ? Salut Krok. Salut toi ? Bien bien. Moi je vais bien. Je suis quand même à grosse goutte derrière l'écran. On regarde votre match parce que la maîtrise semblait parfaite dès le début de la partie. On prend les meilleures options. On voit TheRen qui débloque vite les compteurs. Gene également. On voit que la strat aussi de ne pas supprimer deux champions contre 12 semble fonctionner. Et pourtant ensuite rien ne va plus. Alors raconte-moi déjà un petit peu ce qui se passe dans la draft et ce qui se passe dans la game. Parce que j'ai senti un peu de peur parfois d'aller dans le combat. Aller au charbon pour aller finir les tipiés. Alors déjà dans la draft, alors de base vis-à-vis de la première game, on s'était dit actuellement qu'on allait laisser nos champions en ban. Oui. Du coup on pensait qu'il allait le faire mais il ne l'a pas fait la deuxième fois. Ouais. Sinon je ne me souviens plus des ban qu'on avait fait. Je crois qu'on a ban Lee Sin parce que Lord Jungle est très fort sur Lee Sin. Le Vel'Koz aussi je crois. Vel'Koz, ouais. Et un autre je ne m'en souviens plus. Jego non ? Ouais sûrement. En tout cas vous vous laissez plus d'options du coup pour vous que pour eux. J'ai la sensation que vous voulez laisser un peu de choses ouvertes quoi. Pour voir ce que c'était ce qu'il allait donner. Et puis toi j'imagine l'habitude de jouer avec le Jin de Blackrock c'est quand même un de ses champions emblématiques. Ouais c'est un de ses champions favoris. Enfin on voulait jouer Zeri de base mais il n'était pas open. Ouais. Parce qu'il a beaucoup Zeri mais Jin ça marche très bien aussi. Mais c'était ton premier Alistar à toi. C'est un champion dans la compétition en tout cas là en 2022. C'est un champion bah qu'est-ce que tu en penses toi justement dans la méta. On sait qu'en plus sur les progressions sur le niveau 1 c'est souvent pas un champion qui est super fort. Même si on a vu quelques Clash Ignite dans la division 2 mener à bien ça pouvait passer. Mais on voit surtout des Alistar très fort pour le convoi d'équipe. Pour repousser en gros l'adversaire qui est le plus en vogue ou qui pourrait le plus faire la diff. Toi tu le pilotes comment et comment tu le trouves dans la méta actuelle ce Lista ? Dans la méta actuelle je sais pas pour moi il n'y a pas vraiment de support qui se démarque si je dis pas de bêtises. Je pense que Alistar c'est un des meilleurs supports en ce moment. C'est pas forcément le plus méta. Mais c'est un champion qui skale super fort en l'anning face. C'est un petit peu dur au niveau 1 et encore. La majorité de ses matchs mêlés ça se passe. C'est contre les distances que c'est très dur. Sinon ça skale bien et tout. En teamfight il est un invincible en plus. Il est meilleur quand même de cesser du jeu. Du coup non. Tant qu'il n'y a pas de salas pour lui voler son ulti tout va bien. Raconte-moi alors du coup l'intérieur de cette game parce qu'on vous voit prendre les devants en early. Puis ensuite un peu de frayeur à l'idée d'aller au combat mid-game. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a un moment donné où vous vous êtes fait peur ? Il y a eu un signal négatif dans l'équipe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dis-nous. Alors pour le coup. Je ne sais pas. Pour moi la game elle était très agréable à jouer. On a TheRain qui a beaucoup parlé de cette game. Oui. Il a vraiment beaucoup parlé. Il nous rassurait et tout. Donc la game elle s'est passé comme il la voulait. On a eu des fights qu'on n'aurait pas dû qu'on a perdu. Mais bon ça ça a l'air. On n'a jamais eu peur de perdre je pense dans la game. Ouais. Quand j'ai regardé les graphes de gold je ne pensais pas qu'on était aussi peu devant. On pensait qu'on était vraiment large. Mais non on avait la soule. On se sentait bien. Et voilà. Pourtant du coup on vous laissait au tipier une compo où il y a un poke possible. Et le combo Xayah Rakan. Qu'est-ce que toi tu y vois derrière ce Xayah Rakan ? Est-ce que tu trouves que c'est un retour en force ? J'ai vu un bang Xayah dans la game précédente. Un pic Xayah cette fois-ci. C'est un champion qui revient fort toi tu penses Veino ? Moi je pense que Xayah c'est un très bon champion. Enfin moi je n'aime pas trop le côté létalité. Mais c'est mon avis. Je pense que c'est très fort en létalité. Ouais. Voilà. En attack speed j'aime beaucoup beaucoup le champion. Je pense que c'est pas un champion super broken. Je pense que c'est un des biens à décarrer quand même. Du moment ça fait très mal. Ça survit bien. Et Rakan je pense que le combo est pas forcément... Enfin il est fort parce que bon bah voilà. Mais avec Anotilus ça marche pareil et tout. Donc je pense que le combo est pas forcément plus fort que... Voilà quoi. Ok. Bon vous avez un... Votre part du marché c'est de faire deux victoires. Et vous avez un gros opposant demain. C'est une belle dernière semaine. Et ensuite le destin n'est plus tout à fait entre vos mains. Il faut que vos poursuivants perdent. Du coup tu regardes tous les matchs j'imagine. Veinho se soit demain pour voir un peu ce qui va s'y passer. Qu'est-ce que toi t'espères pour demain justement pour ton dernier match ? Pour demain bah j'espère qu'on va bien jouer. Je pense qu'on est un peu troll toute la saison. Donc c'est dommage. Tant pis pour nous un peu. Euh... Je sais pas si je vais regarder tous les matchs. J'encourage l'exercice. Ouais grave. J'aime beaucoup. Ouais. Euh... Moi je pense que les playoffs c'est compliqué quand même. Ouais. Demain je pense juste que notre but c'est de bien jouer. Qu'on soit en playoffs ou pas. Enfin moi je me fais pas trop de division. Honnêtement. Mais si on est au playoffs bah tant mieux. Et on fera de notre nu pour les remonter. Sinon bah c'est de notre faute et tant pis. On reviendra au second split. Au-delà de playoffs ou pas qui est peut-être une part de bonus. Tu te dis que ça peut être des espoirs minces. Toi t'as l'impression d'une déception sur cette saison. Comment tu te vois vis-à-vis de cette saison ? Qu'est-ce que t'aurais aimé qu'il puisse se passer ? Ou en tout cas sur quoi tu veux travailler pour être meilleur en summersplit et tout crush en playoffs quoi qu'il se passe ? Bah là cette saison ouais elle est décevante. Je pense qu'avec la game qu'on a on devrait au moins aller au playoffs. Ouais. Après ce qu'on a à travailler je pense qu'on a encore des problèmes. Ouais. Des problèmes un peu plus. Après on va travailler pendant la pause et progresser un peu comme toutes les équipes. Et on verra pendant l'heure. Je pense qu'on a pris beaucoup de retard. Je pense qu'on pourra viser un top 1 au prochain split. D'accord. Et ça dépendra que de nous. Mais ouais on a pris beaucoup de retard et on a fait beaucoup d'erreurs un peu partout. Et tant pis. Bon je te laisse un petit mot de la fin mon cher Veinho. Je le fais pas tout le temps dans mes interviews mais j'ai envie de le faire. En plus je sais que toi il t'arrive aussi de stream, de prendre du temps avec la communauté pour répondre parfois à des questions, des interrogations. T'es présent aussi sur Twitter et je vous disais bah c'est l'occasion aussi de les remercier. Aussi peut-être de partager un truc avec nous ce soir. Alors je voulais remercier tous les gens qui me soutiennent Becker Rogue en premier genre. Et ma communauté. Je sais qu'il y a des moments où je ne stream pas et je ne suis pas un très très beau streamer genre. Mais ils me soutiennent, ils m'envoient des messages et ça me fait grave grave plaisir. Cette saison a été compliquée pour moi et à chaque fois que je reçois un message gentil, ça me fait plaisir, ça me remotive. Merci beaucoup et on fera au mieux pour le deuxième site. On espère cette lueur d'espoir qui reste encore. Pour ça il faudra suivre tous les autres matchs. Merci à toi Veïno. Passe une bonne soirée. Ciao ciao. Merci beaucoup Veïno. Bye Veïno. Veïno aime le support lucide pour l'instant de Becker Rogue qui attend un peu son heure. Il regardera une partie des matchs mais pas tout, vous l'avez vu. Et on verra un peu ce que ça donne. Mais nous on a un très gros match qui arrive. C'est les JL qui rentrent dans l'arène face à Athletec. Ce match est crucial pour la qualification playoff de ces deux équipes. Et c'est juste après la pub.